C'est ici, près de ces parcs à chevaux, que vont bientôt être construits deux antennes relais téléphoniques. Les premières habitations seront à 160 mètres environ, mais certains riverains s'opposent à ces installations. Deux antennes de 30 mètres chacune, plus 20 de paratonnerre, c'est juste horrible. Elles vont desservir Carnon, Palavas, Latte, il y en a une qui va desservir sur 30 kilomètres. Donc pourquoi Pérole, nous, ici, près des étangs et si près des habitations, pourquoi Pérole va desservir un rayon aussi grand. Une association Antenne Pérole a été créée et une pétition lancée. Mais d'autres habitants voient plutôt le côté pratique de ces antennes. Je suis comme tout le monde, vous savez, j'ai téléphone portable, j'ai une box à la maison. Donc je dis qu'une antenne, c'est entre guillemets un mal nécessaire. Maintenant, je suis comme tout le monde aussi et je préfère les avoir ailleurs que devant chez nous. Maintenant, ça, c'est la vie. Je ne peux rien dire de plus, je ne connais pas les aspects réglementaires ou autre. Le problème à Pérole est qu'il resterait des zones blanches où la connexion est difficile. La mairie a donc décidé d'installer trois nouvelles antennes relais au nord, à l'est et au sud de la commune, dans cette zone naturelle. Dans le cadre de la loi Elan, on peut installer des missions de services publics dans les zones naturelles. Cette solution a été instruite par tous les services. Seuls les services instructeurs que la métropole a émis en avis défavorables parce qu'elles sont dans les zones naturelles. La loi Elan me permettant de passer outre, je l'ai fait, de façon à installer ces antennes qui vont permettre de couvrir le reste des besoins de la collectivité. Les travaux doivent commencer en janvier et le système être normalement opérationnel au mois de mars prochain. Les travaux doivent être normalement opérationnel au mois de mars. Les travaux doivent être normalement opérationnel au mois de mars.